Salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode des Trouveurs de Ben. Dans cet épisode-ci, j'ai quand même beaucoup de choses. J'ai fait une petite tournée de mes magasins favoris, puis j'ai aussi découvert un nouveau magasin que je vais vous parler après. Je vais commencer tout de suite avec ce que j'ai trouvé au village des valeurs. J'ai seulement ici Mighty Morphing Power Rangers, puis il était 3,99€. Ce n'est pas vraiment un deal pour un jeu de Power Rangers. Mais pas si mal. Je suis allé d'un autre magasin. Lui, tout d'habitude est hors de prix. Puis j'ai trouvé ici un jeu pour Sega Genesis. C'est Winter Olympic Games, qui est basé sur les jeux de L'Hommeur de 1994. Puis je ne sais pas si je l'ai dit, c'était 5€. Puis c'est ça, comme je dis, tous les jeux dans son magasin sont hors de prix. Puis d'habitude je n'ai rien, mais là j'ai pris celui-là. Je n'ai pas le manuel, mais quand même pris ce mal. Puis dans un autre magasin en ville, j'ai pris ici Road Rash pour PlayStation. Ce qui n'est pas pris, c'est que c'est une boîte en carton pour PlayStation. C'est quand même rare. C'est seulement les premiers jeux qui ont sorti sur PlayStation qui avaient ce type de boîte-là. Donc ici, malheureusement, je n'ai pas le manuel. Mais je suis quand même content de le trouver. Moi, je suis un grand fan des jeux Road Rash. Donc j'ai l'air d'essayer celui-là sur PlayStation. Puis dans un autre magasin, ça c'est quand même rare qu'on en voit. Il y avait des jeux de Sega 32X. Pratiquement tous mes jeux, je les ai pris dans ce magasin-là. Il commence à en avoir un petit peu moins dans le magasin. Si je ne me trompe pas, j'ai payé 10 $ chaque. Ils sont dans une condition impeccable. Celui-ci est dans une boîte en carton avec le jeu. Puis le manuel est en arrière. Puis celui-ci venait d'un case en plastique. Avec le jeu et le manuel est en arrière. Ça, c'est ce qui se complète ma tournée de mes magasins. Puis là, j'ai trouvé un autre magasin. C'était quand même assez loin de chez nous. Fait que là, exceptionnellement, j'ai appelé la madame avant de passer. Puis elle m'a confirmé ce que je pensais qu'il y avait dans le magasin. Fait que j'ai descendu. Puis j'étais vraiment très, très content de la tournée que j'ai faite. Fait que sans plus attendre, là, c'est dans ce magasin-là que j'ai enfin trouvé un Sega Saturn. Je ne sais pas si vous voyez le prix qui est ici. J'ai payé 49,99. Pas le meilleur des deals, mais selon moi, ça le vaut amplement. Voilà. Ça le vaut amplement parce que j'en ai jamais vu des Sega Saturn, comme on dit, dans la nature. Ça venait avec deux manettes. Deux manettes et les fils. Je n'ai pas pris de jeux pour aller avec. Je pensais d'en trouver un petit peu moins cher. Il m'en a peut-être un petit peu cher pour ces jeux de Saturn. Mais pour la console, comme je dis, j'étais vraiment content. Puis ça s'est fait mon bonheur. Puis j'ai pris des jeux de plusieurs consoles. J'ai pris un petit peu de tout. Qu'est-ce qui me semblait m'intéresser le plus. Je vais y aller ici, ça, c'est Pitfall pour l'intélévision. C'était 2,95. Moi, je n'aime même pas la console à l'intélévision. Mais je trouve que Pitfall, c'est quand même le fun à collectionner. Parce qu'ils l'ont fait sur vraiment fucking toutes les consoles. Il y en a partout des jeux de Pitfall. Donc, c'est quand même le fun. Puis comme je dis, il n'y avait pas d'intélévision. Puis ça me permet de voir à quoi pouvaient ressembler les cartouches d'intélévision ici. Puis aussi, c'est un petit feuillet qu'on glisse sur la manette pour intiquer les touches. Donc, ça vient avec 2. Puis il semble avoir le manuel aussi. Donc, c'est bien le fun. Je l'ai payé. Pour Super Nintendo, ça fait longtemps que je le cherche à bon prix. Il y a que le Ink Stank. Puis j'ai payé 10$. Ça fait que ça, je suis bien content. Ça, ici, c'est Tecmo World with Wrestling. Un jeu de lutte. Je l'ai payé 3$. Ça, c'était super content de le trouver. Dans un autre de mes épisodes où je vais marcher aux puces, j'avais vu ce même jeu-là pour 10$. Je l'avais pris dans mes mains et finalement, j'avais décidé de le laisser là. Ça fait que là, que je le trouve à 3$, ça fait mon bonheur. C'était une bonne décision de le remettre là, finalement. Ici, c'est sur Sega CD. C'est Veil. Il était 25$. La raison pour laquelle je l'ai pris, premièrement, ici, il a déjà été marqué à 75$. Il a été rayé à 60$. Puis il a été rayé encore pour 25$. Ça fait que ça me semble, peut-être, être une belle petite trouvaille. Puis c'est fait par la compagnie Working Design, qui est quand même assez recherchée dans les collectionneurs. Le jeu ne me dit rien, mais je vais faire une petite recherche, puis je vais assurément l'essayer. Puis il était complet, là, même avec la petite mousse. Ici, ensuite, il y avait deux jeux pour Sega Master System. Il était 5$ à temps. Ici, Where in the World is Corinthian Diego? Puis il est complet avec les manuels et la cartouche. Et curieusement, il ne vient pas avec une Bible comme celui sur Nintendo. Pardonnez-moi. Et, un autre jeu sur Sega Master System, c'est Xilion 2. The Tree Formation. Et, pour finir, j'ai ici 4 jeux de Sega Genesis, à 5$ chacun. Buck Rogers. Ici, ça, ça ne me disait rien. Ça semble être un RPG, puisqu'il vient avec une bérique comme manuel. Regardez-moi l'épaisseur de ce manuel-là. Ça n'a pas de bon temps. Ça fait que si j'ai des semaines à perdre à lire... À lire ce livre-là, je vais peut-être essayer le jeu. Mais, les autres, c'est assuré que je vais les essayer. C'est Justice League Task Force. Ça a l'air assez fun. Ici, X-Men. C'est écrit... Special Edition Poster Inside. Voyons voir. Non, je n'ai pas de poster. Mais, c'est le manuel. Et, finalement, le dernier jeu, c'est Gauntlet 4. Et, dans une condition impeccable... Je suis en train de me dire, c'est... Je suis en train de me dire, c'est ça drôle que Gauntlet 4... qui semble être... Sur Nintendo Entertainment System. Sur la NES. Sur le Genesis. La même image. Gauntlet 1. Gauntlet 4. Je comprends pas. C'est ce qui termine mon épisode de cette semaine. Fait que, merci tout le monde d'avoir écouté. Et, à la prochaine. Salut tout le monde, c'est Ben. Salut tout... Oh, lisse. Salut tout le monde. 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 Merci.